Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Maddy in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de l'actualité de la région à l'une et notamment des demi-finales de la Coupe Vive. Cette semaine, nous intégrons le vestiaire du club colonial. En position favorable en championnat, les Foyalés souhaitent s'offrir un magnifique parcours en Coupe de Martinique, comme la saison dernière. Yann Timon, l'emblématique joueur du club francicien, nous parlera de son retour dans son club de cœur et nous livrera les plus beaux souvenirs de sa carrière. On terminera avec le maître du jeu. On retrouvera l'arbitre David Alexandre lors du match de Coupe de Martinique, CS Vauclinois à Sceaux-de-Saint-Pierre. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour cette nouvelle rubrique actue. À cette occasion, je suis avec Menil Bungo. Comment ça va ? Ça peut aller mieux, mais ça va. On ne va pas se plaindre. Ancien entraîneur adjoint du New Club, tu es officier avec Charles Bonnix. Ça fait sept ans que vous êtes ensemble. Tout à fait. Vous avez décidé de partir du New Club. Pourquoi avoir pris cette décision ? À certains moments, on n'a pas trop le choix. Déjà, les résultats n'étaient pas en notre faveur. Après 15 matchs, on avait 9 défaites, 5 nuls et une victoire. Et derrière, il y avait, si vous voulez, des complications au niveau de la présence des joueurs aux entraînements. Donc, ça devenait compliqué. Je crois qu'à un certain moment, il faut savoir tourner la page et passer à autre chose. Et c'est ce qu'on a fait. On a proposé notre démission au comité qui l'a accepté. D'accord. Vous avez effectué deux saisons et demie au sein du New Club ? Deux belles saisons, puisqu'on était en R2. On est monté en R1. La saison dernière, on a terminé premier de la deuxième poule, de la poule basse. Et puis, cette année, on voulait confirmer. Mais il se trouve qu'à l'inter-saison, les autres équipes sont venues faire leur marché chez nous. Ils ont pris nos meilleurs joueurs. Vous avez été dépouillés. On a été dépouillés. Et du coup, en termes de qualité, on n'a pas su remplacer ces joueurs. Et donc, les choses sont compliquées. Donc, on se souhaite franchement bon courage à celui qui va nous remplacer. Il y a des chances qu'on puisse vous revoir cette saison ? Vous allez prendre du recul et c'est rendez-vous la saison prochaine ? On est partis surtout dans l'optique de se reposer un peu, de décrocher. Et puis, si défilé à la saison prochaine, on va partir sur de nouvelles bases et apporter notre expérience, nos compétences au sein de cette nouvelle équipe. Super. Le message est passé. Jacques Iberdis, comment ça va ? Ça va bien, merci beaucoup. On le rappelle, tu es néo-retraité. Si on veut. Aujourd'hui, tu es éducateur à la Sceau de Saint-Pierre. Oui. Tu es U10, U11, c'est ça ? Tout à fait. Comment ça se passe ? Ça se passe bien. Une petite équipe que j'ai formée, des petits jeunes que j'ai formés à la Sceau de Saint-Pierre. Oui. On a plein de projets en cours. Justement, on a comme projet de partir sur Saint-Tropez dans un tournoi. Super. Et pour cela, je demande à tout le monde d'essayer de mettre une petite somme parce qu'on a fait une cagnotte de chi. D'accord. On fait aussi des ventes de gâteaux sur le marché de Saint-Pierre, etc. Super. Tu n'as toujours pas envie de rechausser les crampons ? Il y a un néo-retraité comme toi, José Goran, qui a décidé de reprendre l'activité et de sauver son club, le CSK Spilote. Tu n'as pas envie de faire de même ? Non, ça pique quand même. Ça pique quand même. J'ai envie. Mais après, ce n'est pas évident, la vie de famille. Oui, tu m'avais déjà dit. Il y a tout qui est en compte. Ça me pique, mais pour le moment, je ne m'occupe que des petits. Très bien. Bon, messieurs, commençons l'actu avec les demi-finales locales de la Coupe vive qui ont débuté mardi entre le club colonial et le club franciscain. Dans quelques minutes, se déroulera l'autre demi-finale entre le Golden Lion et la Samaritaine. Messieurs, qui voyez-vous en finale lors de cette édition 2024 ? Je commence avec toi, Jacqui. Le club franciscain club colonial, ça a toujours été des belles affiches. Jean-Marc Sivaud, c'est un ancien du François, il connaît un peu la maison. Mais je mets une petite pièce sur le club franciscain. D'accord. Et l'autre demi-finale ? La dernière fois, j'ai voté pour la Samaritaine et le Golden Lion a gagné. C'est ça. Là, je re-vote la Samaritaine. D'accord. Tu vas le porter mal, j'espère. Benil, quels sont tes favoris ? Si on voit la dynamique du championnat aujourd'hui, pour la première demi-finale, on dira le club franciscain. Oui. Puisque le club colonial, on a l'impression qu'il y a une petite période difficile en ce moment. suite à son nul contre le CS Gazpilot, c'est son élimination contre le New Club. Oui. Donc, pièce sur le François, le club franciscain. Et derrière, Samaritaine-Golden Lion. Pièce sur la Samaritaine, pourquoi ? Parce que le Golden Lion, en ce moment, a pas mal de joueurs blessés. Effectivement. Et c'est beaucoup, beaucoup de matchs aujourd'hui. Et je pense qu'il risque d'avoir un manque de fraîcheur. Et à mon sens, la Samaritaine pourrait en profiter pour pouvoir justement, essayer d'aller remporter un titre cette année. Et puis derrière, je pense que ces clubs ont tout intérêt à faire, tourner leur effectif. Parce que jouer tous les 3 matchs en 8 jours, ça risque d'être compliqué. Compliqué, oui. Et les joueurs risquent de se blesser. En tout cas, il faudra faire franchement preuve de calcul pour pouvoir permettre à tout un chacun de s'en sortir et d'avoir les meilleurs résultats que possible. On a gagné 3-0 matchs à l'année. C'est vrai qu'on ne va pas se cacher. Nous sommes favoris pour le retour. Il faudrait continuer à marquer des buts ou pourquoi pas garder le score. Mais ce n'est pas qu'on finit, ce n'est qu'une mi-temps. On va poursuivre avec les craisantes victoires du Golden Lion, 5-0 face au stade Spiritain, dans le cadre de matchs en retard de la 11e journée. Ils sont à 8 points du leader franciscain. Jacky, le Golden Lion, peut-il retrouver cette première place ? Ça va être difficile. Le François a déjà un certain nombre de points en avance. Comme on dit, Béfdoubon, Bouedéclé. Pour moi, le François, je pense qu'ils vont dérouler jusqu'en fin de championnat. Mais Neil, la saison dernière, les Joséphins ont surrêtrapé leur retard. Est-ce que tu penses qu'ils ont les moyens physiques de refaire la même chose ? Alors, aujourd'hui, se pose le problème de la rotation, en tout cas, de l'effectif du Golden Lion. Le club franciscain a aujourd'hui 8 points d'avance sur le Golden Lion. Ça va être compliqué de les rattraper. D'autant plus qu'en ce moment, le Golden Lion joue avec certains joueurs qui ne sont pas en grande forme physique, pour ne pas dire blessés. Jouez avec certains joueurs qui sont blessés. Et on voit que le François déroule sur le championnat. D'autant plus que les équipes qui suivent le club franciscain viennent au François. Donc, ça va être compliqué. Le JOL est plus ou moins lancé. Nous, on doit surtout rattraper les points qu'on a pris de retard. On va récupérer quelques joueurs blessés qui nous ont vraiment manqué pendant quelques mois. Maintenant, pour le niveau de jeu, je suis sûr que personne n'a de doute sur la qualité de jeu du Golden Lion pour remonter. Messieurs, on va conclure cette actu avec la course au maintien en Régional 1. 6 équipes lutte pour ne pas être relégués en Régional 2, le CS Casse Pilote, l'US Rivraine, le New Club, le Tad Spiritain et le CS Vauclinois. Mais Nil, certaines équipes sont-elles condamnées à la relégation ? On va dire oui et non. Alors, d'abord, non. Pourquoi ? Parce qu'il reste 11 matchs. Donc, 44 points à prendre. Donc, mathématiquement, elles ne sont pas reléguées. Mais, si on doit faire un parallèle sur le club franciscain qui est dans une dynamique de victoire, on peut s'interroger sur le CS Vauclinois, sur le Stade Spiritain, le New Club qui sont dans une autre dynamique, dans une dynamique totalement inverse. Donc, on pourrait dire effectivement que si ces équipes-là n'inversent pas la tendance, qu'elles seront au Ligue. Shaqui, une équipe comme le CS Vauclinois qui s'est notamment fait sortir en Coupe de Martinique face à l'assaut de Saint-Pierre, est-elle déjà condamnée ? Pratiquement. Dès qu'on est dans une logique, une dynamique négative, pour sortir de ça, c'est vraiment difficile. D'autant plus que ces clubs-là, je pense que les joueurs ne sont pas réguliers à l'entraînement. Ça se voit le week-end. Le tirain. Ça se voit le tirain. Casse Pilote, c'est mon club formateur. Je les vois pratiquement tout le temps. Je mets quand même une petite pièce sur eux pour se sauver. On a eu le retour de José Gouron. J'espère que ça va les booster. Ça va permettre de prendre un peu de force. Mais l'entraînement, moi, c'est ce qui me dérange avec un certain nombre de clubs. C'est normal qu'ils sont dans cette situation-là. François n'est jamais dans cette situation-là. L'Eglon n'est jamais dans cette situation-là. Certains clubs ne sont pas dans cette situation-là parce qu'ils sont toujours réguliers. Pour illustrer les propos de Jackie, c'est une problématique que nous avons rencontrée au New Club. On est 10, 11 à l'entraînement sur une semaine. On ne peut pas rivaliser avec les équipes qui jouent les premiers rôles. Ce n'est pas possible. J'ai envie de dire que le New Club était à sa place parce qu'on ne s'entraînait pas. Les joueurs ne venaient pas à s'entraîner. Donc, je comprends ce que dit Jackie. Très bien, messieurs. Merci pour vos très bonnes analyses. Ça a été un plaisir. Merci, Ménil. Merci, Jackie. Merci. Et à très bientôt de Made in Foot. Merci, Ménil. Merci. On intègre cette semaine les coulisses du vestiaire du Club Colonial à quelques jours de leur huitième de finale de coupe face au New Club. Les joueurs dirigés par Jean-Marc Sivaud aspirent à réaliser un parcours remarquable à l'image de la saison dernière. On ne peut pas oublier que l'année passée nous étaient finalistes. nous passaient à côté de très peu. Alors, l'on était là, c'est le projet du Club Sarlé-Gain. « Bien joué. » « Ça vient. » « Ça vient. » « Attention, ça vient. » « Pourquoi j'ai fait les pneus là ? » « Pourquoi ? » « Il y a qui parle, il y a qui parle. » « Eh bien, tu joues ? » « Oui. » « Passons, passons, passons. » « Ça vient quand j'ai fait les plans. » « Ça fait qu'un group. » « Bien joué, bien joué. » « Interaction, déballe. » « Pronostic du jeu. » « Victoire des jeunes. » « On a un Boulois qui marque pas mal de reprises de volée. » « Et normalement, tu Léon, il met des caviar. » « Normalement. » « On va l'entendre d'ailleurs pendant la séance. » « On va l'entendre dire caviar, caviar. » « Oh, caviar, caviar ! » « Réposez, assulez ! » « Assulez ! » « Hé, là, on a le bêtisier, là. » « On a dans le bêtisier. » « Boulois. » « Où ça, dans le parking ? » « Tu tires dans le parking. » « Vas-y. » « Non, mais hé, j'avais annoncé. » « J'avais annoncé dans le parking, hein. » « Finalement, c'est allé dans le grillage, mais c'était presque ça, à droite. » « Il peut pas rentrer du bon côté, mais il peut pas là-bas. » « C'est très bien tiré, ça. » « Moi, c'est content que j'ai tourné, hein. » « Je n'ai pas oublié. » « C'est un match que nous a joué là. » « On est en matière et nous a monté joué là. » « Parce que si nous nous étouffions quoi, nous l'a dit, là, le 21 mai, » « Les gars, ça va passer par là. » « C'est une compétition en laquelle on a, au niveau du club, une revanche à prendre sur l'édition de l'année dernière. » « Donc, on sait la mission. » « On marche comme, les gars. » « C'est ça qui est important, c'est l'efficacité. » « On nous metteille, là, nous peut-être à payer, on nous metteille. » « Levez-tête, nous, pour la même, nous, en tant qu'on bat. » « Levez-tête, nous. » « Allez-y, 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 allez-y. » « Vous en mettez à ouat, c'est-à-tête. » « Oh, vous, là-haut, oh. » « Il est bon, il est bon, il est bon. » « Il est bon, il est bon. » « Allez-y, 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 allez-y. » « Merci. » « Allez-y, allez-y. » « Allez-y, 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 allez-y. » je suis pas dessus les hommes ceux qui vont frapper sont sûrs de frapper mais pas n'importe comment nous détenir au moins passer sans nous donner la semaine passée comme situation nous panier nos fonds mais c'est pas ça qui est le plus mal bonsoir yann timo comment ça va bonsoir ça va bien aussi toi mais très bien très bien tu es un enfant du françois tu as été formé au club franciscain tu fus considéré comme l'un des plus grands espoirs du football martiniquais après une courte période à l'us diamantique doit se décider de retourner au bercail peut-tu te présenter aux téléspectateurs de made in foot yann timon 34 ans je vais au club franciscain post milieu offensif ou milieu relais et voilà yann comme je le disais en préambule tu as grandi au françois tu as débuté à quatre ans club franciscain raconte moi ce lien que tu as avec ce club c'est un lien fort un lien fort où j'ai fait toutes mes classes au club franciscain j'ai eu la chance d'évoluer en équipe senior assez tôt on va dire à l'âge de 17 ans à cette période c'était très compliqué de rentrer et d'intégrer l'équipe senior parce qu'il y avait les anciens c'est ça les anciens qui ont marqué justement l'histoire du club tu as débuté sous l'air du mythique président camille pavio ouais le boss ouais raconte-moi un peu ses prémices les prémices de ta carrière camille pavio tout le monde le connaît et comme coach à l'époque il y avait jean-pierre nourri d'accord il est entretenu aux joueurs assisté de jean-marque civaut on avait jean-pierre nourri d'un côté qui était plus sur les anciens qui assuraient et jean-marque civaut qui était à côté qui intégrait au fur et à mesure les gens donc donc à cette époque on était très peu c'était plaisant de s'entraîner c'était le haut niveau aujourd'hui on a un petit peu plus indulgent avec les jeunes qui arrivent à cet âge oui à cette époque c'était pas ça du tout quand il fallait t'invier on t'invierait on t'invierait on t'invierait on t'invierait on t'invierait on avait pas le temps avec les jeunes ah y'avait pas le temps tu avais un fort potentiel pourquoi n'as-tu pas réussi à passer ce cap en professionnel pour faire simple j'ai pas eu cette chance là d'accord je n'ai jamais effectué d'essai dans un club pro j'ai pas anticipé à la coupe nationale dès 14 ans ce qui permettait justement aux jeunes de se faire voir ouais mais après moi j'ai pas bien une contrariété j'avais pas non plus craché sur ce que j'ai fait entre temps et puis après j'ai eu un autre un autre contact c'était après ma de coupe de france je crois c'est après nantes d'accord ouais il y avait luçon et c'était en national à cette époque et le recruteur était venu me voir directement c'est dans le bus et il m'avait dit qu'il m'avait contacté d'accord mais il m'avait déjà annoncé qu'il y avait un joueur déjà en france il suivait déjà donc c'était soit lui soit moi tu as eu également une carrière internationale assez honorable tu as décidé de prendre ta retraite internationale à l'âge de 31 ans après la gold cup 2021 pourquoi avoir pris une décision aussi prématurée c'est vrai que 31 ans c'est assez tôt mais je n'ai pas de regret parce que en tout temps j'ai effectué trois gold cup quand même quand on voit ton coéquipier johnny marajot qui après la décision de prendre sa retraite puis est revenu est-ce que yann timon pourrait être à nouveau sélectionnable ce serait bien dans l'émission made in foot que tu puisses nous donner un scoop non malheureusement non non c'est impossible c'est impossible parce qu'après pourquoi j'ai pris cette décision je vais pas cacher qu'on en dix ans j'ai beaucoup voyagé avec le foot qui dit voyage dit poste de congé tu vois ouais et vu que par saison on voyage et enfin en tout cas les franciscains ouais j'ai quand même au moins deux fois deux fois dans l'année ajouta ça la sélection ça fait des fois depuis des cons j'ai porté en vacances mais c'est pas famille je pourrais pas pourquoi aussi j'ai arrêté parce que je trouve que je trouve qu'on était un petit peu libre à nous mêmes on ressentait pas en tout cas en tout cas j'en ressentais pas cet engouement voilà cette meilleure image en tout cas yann tu as tout gagné dans ta carrière en martinique au club franciscain mais aussi au golden lion où tu as évolué de 2015 à 2017 quel est le trophée qui t'a fait le plus vibrer au golden lion c'est vrai qu'on j'ai tout gagné deux merveilleuses saisons on a vraiment tout rafait on avait une très grosse équipe notamment kevin par semaine lors de ma deuxième année on a fait une excellente saison la saison suivante j'ai retourné au françois on gagne tout également sauf la coupe vive avec lui on n'a pas gagné effectivement mais on a gagné un trophée particulier c'est la coupe de la caribéan shield ça par contre ça c'était c'était magnifique d'accord c'est un domaine c'était magnifique c'était deux semaines de compétition où on arrive en terrain connu on sait pas comment ça se passe et on rencontre une équipe de suriname d'ailleurs chacun elle est là exactement elle a remporté j'ai encore deux ou trois compétitions après ça ouais et on gagne ce match 2-1 demande moi comment je sais pas parce que c'était une équipe vraiment superieur par rapport à nous mais nettement super dans le jeu dans tout il mène 1-0 on gagne 2-1 et on revient le trophée en martinique normalement c'est pour moi c'est mon plus beau trophée tu décides la saison dernière de quitter la maison mère tu rejoins le us diamant tinoise pourquoi prenne telle décision ce moment de ta carrière je voulais de nouveau challenge non pas parce que ça n'a pas au françois c'est pas du tout ça mais je voulais je voulais connaître autre chose j'avais plusieurs plusieurs clubs intéressés plusieurs projets intéressants surtout en toute transparence ça aurait pu et ça aurait dû être la samaritaine d'accord ouais parce qu'ils étaient déjà les contacts étaient beaucoup plus avancés ouais et au final les choix c'est l'us diamant tinoise comme projet parce qu'ils m'avaient vendu un projet au contraire contre les saisons précédentes la progression qu'ils ont eu avec des jeunes une forte progression voilà donc ça m'intéressait d'intégrer ce groupe là et pourquoi pas proposer et titiller justement les les plus gros les plus gros raconte-moi un peu cette expérience à l'us diamant tinoise tu es la recrue phare l'idée le tournant au cauchemar que s'est-il passé aux diamants on a bien démarré on a une très bonne très grosse préparation c'est ma plus grosse préparation de ma carrière en toute franchise ok la saison a mal démarré plus ou moins parce qu'on a été fait très tôt surtout en coupe de france en championnat contre le golden lion mais les prestations n'étaient pas dégueulasse d'ailleurs les médias wally et ça exactement disait que le diamant tinoise équipation veillée et tout ça et puis entre temps il ya eu des blessés il ya des gens qui sont restés à la maison est ce que tu considères ton passage à l'us diamant tinoise comme flop oui parce que alors déjà je suis pas allé au bout ça c'est mon choix c'est mon choix que j'assume et après sur le plan résultat les résultats sont catastrophiques pourquoi ne pas avoir pris la responsabilité de rester toute la saison et de maintenir le club en régional une fait je recommençais petit à petit après cette envie d'aller aux entraînements et je me suis posé j'ai beaucoup réfléchi pendant longtemps j'ai beaucoup réfléchi j'ai observé j'ai regardé comment justement ça évolue au sein du club et puis ça allait plus ça empirait en fait d'accord j'ai pris la décision de de quitter lui les amantinoises et pourquoi décider de rentrer au club franciscain tu le disais précédemment la samaritaine tu avais eu des contacts assez avancés avec la samaritaine pourquoi rentrer aussitôt au club franciscain raconte un peu les coulisses de ce retour c'est un appel un appel comme ça que j'ai eu le président du club franciscain c'est sûr là pour professionnel il m'a fallu quelque chose et par rapport à son travail voilà je précise fait d'accord et et comme ça on est il a pris de mes nouvelles ouais j'ai dit que bon voilà qu'au diamant là tu ça va quoi mais je peux espérer mieux ouais et puis m'a dit au petit bout le monde qui bogey il dit mais non pas encore je reste là et puis en tout temps voilà j'ai réfléchi mais ma décision n'était pas encore prise parce que j'avais en tête justement la samaritaine donc j'ai réfléchi je voulais pas que ma deuxième partie de saison seront encore plus emmerdante donc j'ai fait le choix de choisir une valeur sur la sécurité je connais la maison du coup j'ai eu une discussion avec le président du club franciscain ouais on retourne à la maison et tous les joueurs du club franciscain il s'est un verre à ce retour vraiment ouais d'accord johnny marajouf il y en a aussi sauf enfin tout ça les cadres ouais les cadres en plus ça les jeunes quand ils me croisaient au papy rentre à la maison d'accord et yann tu es considéré comme un joueur à fort caractère quand tu rentres au bercaille dans ce groupe qui tourne à plein régime quel est ton rôle justement avec cette nouvelle génération je me fais petit parce que je vois une machine j'apporte ma pierre l'édifice comme je peux tu sois une équipe différente depuis ton départ là je trouve une équipe je retrouve une équipe que moi j'ai connu à l'époque où l'année où on gagne justement la coupe de la caribe d'accord vraiment une équipe qui joue ensemble une équipe ensemble en dehors du terrain aussi tu vois et pour moi ça c'est super important donc on peut dire qu'aujourd'hui yann timon terminera sa carrière au club franciscain à 34 ans je pense qu'il me reste très peu de temps 2 ans à tout casser ça peut être un peu plus moins et pourquoi pas justement toujours rester autour du club d'accord mais en tout cas à ce niveau deux ans deux ans deux ans pas plus soit merci intimement d'avoir répondu à mes questions merci à vous avant de clôturer cet entretien as tu un mot à dire aux supporters franciscains d'être toujours derrière leur équipe et surtout d'être patient d'être un des gens avec les jeunes qui sont là et le 20e titre arrivera assez rapidement très prochainement ouais merci gentiment merci à toi et à très bientôt dans man in foot merci beaucoup monsieur alexandre bonjour bonjour vous avez été déclamé par le public c'est vrai c'est vrai il n'y a même pas une semaine il y a c'est une idée que j'ai donné la chance elle m'a dit qu'il faut commencer tout de suite mon premier match ici c'était 16 vous clinois new club à 17 ans 4 4 c'est fait à 3 la pelouse est super ah ouais nul imaginez des pieds aux pieds gauche sur quoi foutant boulogis a sorti biquant à trafiler rien des deux c'est bon impeccable bien joué on s'en a un péché contact dans la surface si c'est juste un petit tirage de maillot en pénalty c'est bon on va pas se chipoter un bon contact la belle belle coup de pied boum avertissement boum gants et pénalty terminé si nous sommes masqués on n'a pas vu il faut toujours te démasquer puisque on n'est pas en période de carnaval on n'a pas vu on n'a pas vu on n'a pas vu peut-être un tirage de maillot démarque toi ouais mais si on n'a pas l'autre ça se fait ça se fait vite pape ouais vous l'a sorti clic pape clic pape quand on est en train faut pas nous quitter anti fait d'inattention pour qu'on regarde dans une tribune en femme gauté coupé par 4 4 et ou en manque d'inattention et puis un épouse est mis défoncé à la et puis un épouse est mis défoncé à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge j'aimerais bien lorsqu'un billet validé si c'est normal tout le monde web à la panienne ou quoi n'a pas dit 30 mètres ça marche je vais voir un visage qui c'est qui me dit ça marche les remplaçants merci beaucoup bon match vous entrez pas vous avez vu trois matchs sur quatre ont été jusqu'au tibou aux prolongations on attend le filet mais c'est une ville de pêcheur c'est normal c'est des filets la pêche qu'il a c'est mais c'est profilé la pêche et puis évidemment avec le soleil la pluie ça sèche vous avez choisi l'option d'eux l'option canal attendre pour mieux voir c'est même méchant surtout en période de carnaval il peut pas rouler la vidéo pour rester oui la main dans le dos j'ai vu tout le monde l'a vu sauf toi allez les gars lève toi marche s'il vous plaît 25 9 mètres 15 encore s'il vous plaît c'est pas assez pour moi pour lui non plus attention les bras mitte à mâtre tranquille pourquoi j'ai tout le week elle veut pas moi ça et tu willy willy à votre arrière là déjà même les cartes des avertissements n'ont même pas été contestés selon la gravité c'est selon le coup de sifflet ce sont des petites fautes où on doit siffler c'est un petit coup de sifflet hop je n'ai pas lâché un petit pippe tiens une grave faute où le gars tire le maillot il y a une ville intac avec le coup de sifflet on sent déjà le carton va déguider gardez le même câble un trésor tout le baguette épiccable moua l'angardia à la butte là m'appelant l'angardia qui qu'elle tient c'est bon mais non mais bon on tourne quand on leur fait 4 dans le monde est ce que ça va les gars parce que gaz à table m'a pas le coup on m'a vu et écouté mais non il baie pour nous faire nous il reste 7 minutes Ah ben il s'est rien passé en deuxième mi-temps, pas de contestation, pas de contestation En route vers le stade Louis-Achille où se déroulait un regroupement de la pré-sélection catégorie U13 afin de participer entre autres au tournoi de Saint-Barthes L'idée aujourd'hui c'était de faire une dernière revue d'effectifs avant les regroupements de carnaval On va faire un regroupement sur deux matinées avec un groupe qu'on va réduire un peu de façon à travailler dans l'optique de déjà préfigurer une équipe qu'on choisira pour partir au tournoi de Saint-Barthes Donc avec ce groupe plus restreint on va travailler hebdomadairement pour arriver au tournoi qui a lieu à Pentecôte à Saint-Barthes Alors là on va rechercher des joueurs polyvalents pour le coup puisque ça sera un effectif réduit à Saint-Barthes Donc des joueurs capables de jouer à deux postes minimum de façon à faire ce tournoi là qui serait une évaluation Et suite à ça on aura sûrement un autre groupe qui va participer à la Flexible Cup en Guadeloupe Les jeunes U13 du CS Moulien remportent la quatrième édition de l'ASPTT Cup Au terme de deux jours de compétition acharnés, les Guadeloupéens ramènent la Coupe à la maison Ce fut une très belle aventure, c'est même pas parce qu'on gagne le tournoi ou quoi, en fait c'est en termes d'organisation Je ne vais pas dire que j'aime la Martinique mais je viens souvent à Martinique, parce que toutes les années d'ailleurs C'est peut-être mon quatrième tournoi à Martinique et c'est la première fois que je gagne un tournoi avec mon équipe en tout cas Comportement impeccable, des équipes fair play, des dirigeants, des cadres impeccables par an Donc nous sommes très satisfaits et là nous terminons ce dimanche avec deux beaux vainqueurs Le CS Moul qui emporte le tournoi mais qui a rencontré l'équipe du Golden Star qui a une excellente équipe avec de beaux potentiels Donc nous continuons à penser que ce type de tournoi est profitable pour nos jeunes marentiniquais A long terme, ce serait bien qu'on puisse réunir des équipes marentiniquaises, guadeloupéennes, guanaises, françaises, pourquoi pas Puisque nous savons que nos jeunes ont besoin d'être confrontés à d'autres types de football, d'autres équipes, d'autres niveaux Puisque ce n'est que comme ça que nous allons élever le niveau de notre football en Martinique On termine cet épisode avec la joie de nos jeunes champions Aujourd'hui, on a joué, on a gagné, on a gagné, Chino, 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 Chino Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans MadinFoot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501